Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du Samsung Galaxy A6, il y a quelques jours je vous ai fait un unboxing pour l'ouvrir, pour voir un petit peu comment il était, ce qu'il y avait dans la boîte, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et aujourd'hui on va aller plus loin, aujourd'hui on va faire un test complet, on va regarder ce Samsung Galaxy A6, s'il est intéressant, s'il est cool, s'il répond un petit peu aux critères, aux cahiers des charges d'un smartphone, moyenne gamme, plutôt côté entrée de gamme d'un moyenne gamme, enfin voilà. Voir s'il est intéressant, regarder par rapport aux différents concurrents, comment est-ce qu'ils se positionnent, et au final, est-ce que ça vaut le coup de l'acheter, oui ou non ? Et pour voir tout ça, on y va tout de suite. Revoilà la bête, tout d'abord je tiens à remercier mon partenaire Yafon.com qui me permet de tester ce produit et de vous dire ce que j'en pense, merci Yafon. Qu'on va donc faire dans cette vidéo, c'est regarder point par point, on va le reprendre dans les mains, on va regarder, on va voir un petit peu côté fiche technique, on va le décrire, on va voir s'il est intéressant, s'il est susceptible de vous intéresser, pour vous donner un avis objectif et vous dire si ça vaut le coup de le prendre, oui ou non. Voilà le Samsung Galaxy A6, voilà la jolie boîte, bon ça on a déjà vu lors du unboxing, donc on va aller droit au but, on va reprendre la bête d'un point de vue purement esthétique, du point de vue du design. Moi je le trouve en tout cas du point de vue du dos très similaire au J5 de 2017. Là vous avez un dos en métal, on n'a pas un côté aspect plastique, on le sent, on touche vraiment, on sent que c'est du métal. Par contre au niveau du design avec la petite partie en haut, la petite partie en bas, on a vraiment l'impression de se retrouver sur le J5 de 2017. Alors la différence que vous avez avec le J5, c'est que le J5 vous n'aviez pas le petit calpeur photo, vous avez votre flash qui était positionné directement sur le côté, mais d'un point de vue global, d'un point de vue esthétique, il lui ressemble énormément. Du point de vue de la face avant, on va le comparer plutôt maintenant au Samsung Galaxy A8. Je trouve qu'il y a une petite différence par rapport au A8 sur les côtés, j'ai l'impression qu'ici les bords sont un peu plus importants que sur le Galaxy A8. Pas énormément, c'est un tout petit peu, mais il me semble. Mais là surtout on a vraiment des angles à 90 degrés que vous retrouvez sur tous les côtés, alors que sur le A8 vous avez des angles qui sont légèrement arrondis. Du point de vue de l'écran c'est la même chose, 5,6 pouces, Super AMOLED, écran Infinity. Je trouve que ce A6 il est à mi-chemin entre un J5, J7 de 2017 et le A8 de 2018. Autre différence par rapport au A8, vous avez ici du micro USB, sur le A8 vous avez de l'USB type C. Ce n'est pas non plus un produit qui est vendu au même tarif, le A8 coûte 499 euros et celui-ci vous le trouvez à 309 euros, règle générale. Le point fort de ce mobile c'est son écran Infinity, on sait que Samsung fabrique vraiment des écrans de super bonne qualité et ça une fois de plus on ne va pas le renlever. Surtout que dans cette gamme de prix vous retrouvez beaucoup d'écrans LCD, là pour le coup c'est plutôt pas mal. Alors la résolution est forcément plus basse que celle du A8, vous avez une résolution de 1480x720 pixels, 16 millions de couleurs, alors que sur le A8 vous avez une résolution de 2220x1080 pixels. Côté performance, la bête fonctionne plutôt pas mal. Vous avez un processeur Exynos, un 7885 qui est cadencé à 1,6 GHz, 3 GHz. Bon sur le A8 vous avez le même processeur, c'est un octa-core également. La cadence est un petit peu plus élevée, c'est une 2,2 GHz, 4 GHz de RAM. Bon pour une utilisation standard, celui-ci en tout cas fait vraiment bien l'affaire, tourne plutôt pas mal. Il assez fuit lorsque vous faites des petits jeux dessus, il tourne plutôt pas mal, bon on va pas se mentir, c'est pas non plus une usine à gaz. Mais bon on peut faire quand même pas mal de choses avec et ça c'est quand même plutôt pas mal. Alors bon j'ai essayé, j'ai fait plusieurs jeux, j'ai fait pas mal de choses, il surchauffe pas, voilà il surchauffe pas, bon je l'ai pas non plus poussé dans ces retranchements. On peut faire des tests un petit peu plus sauvages pour le secouer davantage, mais en tout cas pour ce que j'en ai fait, ça va, il fonctionne plutôt pas trop mal. Du point de vue de l'OS, il tourne sous un Android 8.0 Oreo qui fonctionne plutôt bien. Niveau autonomie, je suis pas déçu moi avec une batterie de 3000 mAh qui fonctionne plutôt bien. On peut le garder en veille plusieurs jours, on peut l'utiliser une journée sans être déçu. Ça dépend bien évidemment de votre utilisation, si vous allez l'utiliser de façon intensive, forcément il va consommer davantage. La reconnaissance faciale fonctionne bien, il déverrouille très très rapidement, on va se faire un test, hop je vous le mets là, je vais mettre ma tronche en face, aucune correspondance. Ça, ça marche pas, hop je l'éteins, je le positionne ici, je mets ma tronche en face et voilà, il déverrouille. Le capteur d'empreinte digitale aussi au dos fonctionne plutôt bien, je le prends, hop j'appuie, hop ça déverrouille rapidement. Bon, ça fonctionne, on a rien à lui reprocher de ce côté là. Côté photo vidéo, j'ai rien à lui reprocher, vous avez ici une caméra de 16 mégapixels avec une ouverture de f1.7, ici un autre 16 mégapixels avec une ouverture de f1.9. Lorsque vous allez shooter dans des conditions de basse luminosité, ça fonctionne plutôt pas mal. Alors là, on parle pas du S9, S9+, qui là déchire tout, arrache tout, soit de la faible luminosité, soit de la photo et de la vidéo, mais en règle générale, si vous avez un Samsung qui est quand même assez récent, il y a 2-3 ans, pour les photos en faible luminosité, vous serez pas déçu. Vous avez plusieurs modes, vous avez le mode automatique, mode pro, panorama, rafale, le HDR, nuit, sport, son et prise, ça directement sur la caméra arrière. Alors si vous switchez sur la caméra avant, vous avez le mode selfie, selfie panorama, son et prise. Selfie panorama permet de faire une espèce de panorama de votre selfie, bon, ça n'a globalement assez peu d'intérêt, mais bon, why not ? Je sais pas si c'est vraiment très très intéressant de le faire. Alors il y a une grosse différence par rapport au Galaxy A8, c'est la stabilisation là-dessus, vous avez pas de stabilisation, ce qui fait que si vous bougez un petit peu, si vous avez un peu la tremblotte, c'est tout de suite un peu le bazar, ce qui moi et mon cas. Donc tout de suite, vous allez vous retrouver avec une image et un rendu qui sera pas terrible, terrible. Bon, ça on va l'essayer très très rapidement à l'extérieur. Du point de vue vidéo, vous pouvez filmer jusqu'en 1080p, 1920x1080. La taille de l'image, 16 mégapixels en 4 tiers, 8 mégapixels, 12 mégapixels, bon, ça je vous passe un petit peu, vous restez là-dessus, sur le 16 mégapixels, ça fonctionne plutôt pas mal pour la photographie. Il y a un mode qui est rigolo, c'est le mode son et prise. Je vais appuyer là, ça mangent jusqu'à 9 secondes d'audio directement en prenant une seule photo. On y va, hop, je prends ma photo, alors là je pars pendant 9 secondes pour vous dire à quel point je suis content d'être avec vous, et à quel point je suis content de vous présenter ce smartphone, le Samsung Galaxy A6, que je trouve plutôt pas mal. Je vais pas prendre 9 secondes pour vous dire à quel point je suis content d'être avec vous, et à quel point je suis content de vous présenter ce smartphone, le Samsung Galaxy A6, que je trouve plutôt pas mal. C'est pas un truc extraordinaire, mais vous pouvez envoyer des photos à vos amis avec de la voix intégrée, pourquoi pas. Après vous retrouverez bien évidemment Bixby Vision, vous avez toujours vos fameux autocollants directement là, pour pouvoir avoir une tête de chat, de chien, de tout ce que vous voulez. Vous pouvez avoir des watermarks, votre vignette ici, qui apparaîtra sur toutes vos photos, sur tous vos souvenirs, Samsung Galaxy Camera. Bon, pour faire de la pub, c'est plutôt pas mal. Vous avez effectivement, tout ça, il y a des petits messages, vous pouvez y rajouter aussi. Bixby Vision qui est là pour vous aider un petit peu à repérer des bouteilles, avoir des informations sur un plat, si ça, c'est l'intelligence artificielle de Samsung qui va être amené à se développer de plus en plus. Alors au niveau de la caméra, vous avez un autofocus qui normalement marche pas trop mal. Vous même vous montrez des fleurs complètement crevées, ça va changer, vous montrez toujours des jolies choses. Là, je vous laisse bien, Samsung Galaxy Camera, la watermark, normalement, vous n'êtes pas obligés de la mettre, mais ça nous permet un petit peu de bien différencier par rapport au plan que je vais faire de façon un peu plus classique. Là, l'autofocus ne se fait pas directement, il faut que j'appuie dessus, et une fois que j'appuie dessus, je l'ai récupéré, je suis dessus, mais voyez, la stabilisation, elle n'est pas gégée. Là, je le tiens à une main, ça tremble, ça bouge un petit peu, c'est un petit peu dommage. Mais voilà, maintenant sur la caméra avant, alors hop, attention, je la tiens à une main, normalement, ça va bouger un petit peu là, c'est normal, je le tiens directement à la main, donc pour voir un petit peu la stab, je regarde avec vous, voyez, la stabilisation, c'est pas terrible, il n'y en a pas, donc de toute façon, on ne va pas se poser la question de la stab, il n'y en a pas, ça bouge de tous les côtés, ça donne un petit peu la gerbe. Donc là, je suis retour dans mon studio, je suis dans une pièce qui est complètement dans le noir. Alors, j'ai juste ici, dévolé, fermé, donc on ne se rend pas compte, mais il y a, bon, effectivement, en dehors, il fait jour, mais sinon, il fait complètement sombre, et je trouve que, malgré tout, le rendu n'est pas complètement, complètement dégueulasse. Alors, effectivement, c'est très, très, très sombre, on voit derrière qu'il reste juste la lumière ici, du poste, mais sinon, il fait complètement noir, et je trouve que, dans l'absolu, là, je suis sur la caméra de selfie, ça fonctionne plutôt pas mal. Alors, maintenant, je vais, hop, remettre une petite lumière, vous allez voir d'un coup, ça va changer, ça va éblouer, attention, on y va, 3, 2, 1, bim, oh, ça fait mal, voilà. Comme sur tous les Samsung, en règle générale, je trouve que les caméras sont plutôt pas mal. Par faible luminosité, ça marche, on est sur la caméra arrière f1.7, du coup, on capte quand même suffisamment de lumière. On n'est pas sur une ouverture variable comme on peut avoir sur les S9, S9+, mais là, on voit très clairement que ça fonctionne, ça fait l'affaire, et on est sur un smartphone qui coûte à peine 300 euros. J'ai fait quelques photos, je trouve que, dans l'ensemble, le résultat est quand même plutôt pas mal. Les rendus sont intéressants, le détail est pas mal, l'autofocus fonctionne plutôt pas mal. Je ne l'ai pas trouvé tout de suite hyper, hyper réactif, mais dans l'absolu, vous voyez là, par exemple, j'ai voulu prendre une abeille qui était là. Bon, ben, manque de bol, je ne l'ai pas eu, puis après, elle s'est barrée. Je trouve que, dans l'absolu, ça fonctionnait quand même, bon, voilà, c'était pas trop mal. Là, hop, on voit très clairement que le point est fait derrière et pas fait là, mais sinon, ça marche quand même plutôt pas mal. Avec le A6, vous avez la possibilité d'avoir une double carte SIM, d'avoir une extension en carte micro SD en plus. Vous avez du Bluetooth 4.2, ici, alors que dans le i8, vous avez du Bluetooth 5.0, vous avez du NFC, vous avez une prise jack. Et par contre, je n'ai trouvé absolument aucune information sur une probable, hypothétique, peut-être, ou pas du tout, certification IP68. Vous avez toute une gestion aussi de vos fichiers de sauvegarde directement en interne. On a 32 Go, on a déjà 11 Go d'utilisé sur les 32 Go. Vous pouvez rajouter une carte micro SD en plus. Et après, vous pouvez faire de la synchro dans le cloud avec Samsung Cloud Drive, Google Drive et OneDrive. Vous avez bien évidemment accès au Play Store. Là, je ne vous apprends rien pour avoir accès au catalogue complet de Google à toutes les applications. Mais vous avez aussi accès directement au Galaxy App avec toutes les applications qui sont sélectionnées par Samsung. Et dans l'absolu, ce Galaxy A6, comment il se positionne par rapport à la concurrence ? Ça, c'est une vraie bonne question à se poser, surtout quand on est en projet d'acheter un smartphone comme celui-là. Parce que le A6 coûte 309 euros. Et si vous regardez le Samsung Galaxy i8, il coûte quand même 499 euros. On a quasiment 200 euros d'écart entre deux produits milieu de gamme. Alors celui-ci, le A6, c'est le produit d'entrée du milieu de gamme. Alors que je dirais plutôt que le i8, c'est le produit haut de gamme du milieu de gamme. Qui va un petit peu flirter avec les produits haut de gamme sans pour autant y être. Et si vous voulez payer un petit peu moins cher dans l'entrée de gamme, vous avez le J5 et le J7 de 2017 qui sont aussi pas mal. Si vous regardez un peu tout ça, c'est qu'effectivement, vous voulez acheter un produit de Samsung pour un budget aux alentours des 300 euros. Pour moi, le A6, il fait l'affaire. Si vous avez un petit peu plus de budget, vous serez quand même beaucoup plus gâté avec un A8. Si vous regardez au niveau de la concurrence, vous avez aussi le Honor 10 à un tarif de 399 euros. Pour moi, c'est un smartphone qui se positionne entre le A6 et le A8. En termes de budget, vous avez quand même un Kirin 970 à l'intérieur, un écran de 5,8 pouces. Par contre, c'est un écran LCD. Et pour le coup, le point un petit peu négatif, c'est que la mémoire n'est pas extensible. Si vous souhaitez avoir un smartphone qui est quasiment dans le même budget, vous avez le Wiko View 2 Pro que je teste également en ce moment. Là pour le coup, vous avez un écran plus grand, 6 pouces, LCD et un Snapdragon 450, donc un peu moins de puissance par rapport à ce que vous avez là-dedans. Alors, on ne va donc plus parler de puissance, ce n'est pas une bête de compète. Mais bon, un petit peu en demi-teinte par rapport à ce produit. A voir, on va faire un comparatif et un test très 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 prochainement. On va comparer le A6 et le Wiko View 2 Pro. Donc, restez connectés. Après, ce Wiko View 2 Pro, il a une batterie de 3000 mAh exactement comme celui-là. Et il a surtout une stabilisation logicielle lorsque vous allez faire de la vidéo. Et ça, c'est quand même un propositif. Alors, ce n'est pas non plus une stabilisation de fou furieux, mais ça ne marche pas mal. Alors, au final, ce Samsung Galaxy A6, est-ce que ça vaut le coup de l'acheter ? Si je devais acheter un smartphone et si j'avais un budget aux alentours des 300 euros, il pourrait me faire de l'œil, je pourrais le trouver intéressant. Pourquoi ? Déjà parce que l'écran, je suis séduit par l'écran Super AMOLED, l'écran Infiniti. Vous avez toujours de très 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 bonne qualité. Alors, la résolution, ce n'est pas la même résolution que vous pourrez avoir sur un i8. Donc, le i8 est plus haut de gamme et plus intéressant pour avoir vraiment une meilleure définition, une meilleure résolution sur votre smartphone. Mais pour un budget aux alentours des 300 euros, il ne faut pas non plus lui demander la lune et pas attendre d'avoir des exploits extraordinaires. Malgré tout, c'est un bon smartphone. Je suis plus séduit par l'écran que par le design. Le design, c'est un petit peu un goût de reviens-y du J5 et du J7. Malgré tout, il est efficace. Le design n'est pas top top, le design n'est pas complètement dingo. Malgré tout, il est plutôt bien. La qualité photo et vidéo est au rendez-vous. Donc, on n'a rien à lui reprocher et je vous dis une fois de plus pour un budget à 300 euros, ça fonctionne. D'ailleurs, vous dites-moi si vous vous êtes intéressé, dites-moi si vous pensez acheter ce produit. Et pour tous ceux qui ne veulent pas se positionner dessus, dites-moi si vous avez un Samsung Galaxy A8 de cette année. Si vous l'avez testé, si vous êtes satisfait, oui, non. Et qu'est-ce que vous pensez de celui-là, si vous pourriez vous laisser tenter ? Vous me marquez tout ça en commentaire parce que ça pourra aider tous ceux et toutes celles qui souhaitent acheter un smartphone dans un budget de 300 euros. Donc, on se marque tout ça, on en discute et puis on essaye un petit peu de s'entraider. Voilà, solidarité avec ceux qui veulent acheter des smartphones. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à laisser des jolis pouces, à vous abonner parce que vous allez voir, il y a plein de surprises qui arrivent. Il y a plein de nouveaux tests, des comparatifs, plein d'infos, que ce soit sur du smartphone, soit sur d'autres choses, de la montre connectée. On peut imaginer plein, plein de trucs. Donc, on reste connecté. Et vous allez voir, les surprises sont très noires, d'autant plus que je travaille activement, et ça, je vous l'ai déjà dit, sur le nouveau format pour le mois de septembre. Et croyez-moi, j'y travaille corps et âme. J'y passe tout mon temps, toutes mes heures, toutes mes nuits, tous mes jours. Le seul moment où je ne travaille pas dessus, c'est le moment où je fais vos vidéos. Donc voilà, je vous remercie. A bientôt sur les sages. Je vous embrasse. Ciao.